U, règle numéro 11, ne dérangez pas les enfants lorsqu'ils font du skateboard. C'est une règle très spécifique. Oui, c'est un essai surtout sur la masculinité. Vous savez, je regardais des jeunes faire du skateboard dans la rue Saint-Georges, ce qui est plutôt cool. Saint-Georges est évidemment le tueur de dragons, et c'est la rue sur laquelle je travaille, ce que je trouve plutôt drôle. Ces enfants étaient des adolescents, de jeunes adolescents. Nous avions des rampes d'escalier avec des mains courantes qui descendaient quelques marches peu pentues, mais une assez grande envolée y glissait en board slide le long de ces rampes. C'est fou. C'est du béton gravillonné. On n'a pas envie d'atterrir là-dessus. Vous avez probablement entendu beaucoup d'os craquer au fil des ans. Mais ils n'avaient pas beaucoup d'équipements de protection. Et finalement, l'université a mis en place des choses pour les empêcher de le faire, ce que je critique dans ce chapitre pour plusieurs raisons. Mais j'aimais regarder ces jeunes. J'aime regarder les skaters faire ces choses folles parce qu'ils essaient de devenir compétents. Et ils affrontent le danger. Ils ne veulent pas de ces fichus équipements de protection. Parfois, c'est juste de la stupidité. Porter un fichu casque, mais parfois ce n'est pas ça. C'est comme, non, je ne veux pas porter le casque, je veux m'exposer à ce danger. Ce n'est pas que je suis stupide, peut-être que je le suis, mais peut-être pas. Non, j'affronte le danger. J'essaie de le maîtriser. Et si vous regardez des jeunes glisser faire des board slides sur des mains courantes, si vous ne pensez pas que c'est courageux, alors vous êtes, et peut-être stupide, ces deux choses ne sont pas si faciles à distinguer. Mais c'est brave. Et quand ils le font, c'est incroyable, c'est impossible à faire. Tu sautes en l'air, tu attrapes ta planche à roulettes, tu te balances sur cette stupide rampe, tu glisses sur 20 pieds, et le prix de l'échec, tu fais le grand écart sur la rampe, ce n'est pas amusant. Ou tu atterris la tête la première, ce n'est pas bon. Cela peut changer ta masculinité en un instant. Et ces jeunes sont souvent chassés. Attends une minute. Ils pratiquent le courage. Ils pratiquent la maîtrise de quelque chose face au danger. Et beaucoup de comportements rebelles des jeunes hommes en particulier, ce qui est très mal vu dans les écoles. C'est une masculinité toxique. Cette phrase horrible, laissez ces fichus jeunes tranquilles. Laissez-les aimer ça. Une autre chose que j'ai mentionnée dans ce chapitre, il y a environ 10 ans à Toronto, ils ont changé les règles d'assurance pour les terrains de jeu. et les parents avaient levé des fonds pour ces fichus terrains et il n'y avait rien de mal avec eux. Ils les ont tous détruits deux semaines avant la rentrée. Il n'y avait rien d'autre que de la saleté et des graviers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'étaient pas assez en caoutchouc ou ils n'étaient pas assez rebondissants ou ils étaient trop dangereux. Qui sait ? Il n'y avait rien de mal avec eux. Eh bien, j'ai vu les enfants sur le toit des écoles parce qu'ils avaient besoin de danger. Et nous savons que les enfants sur l'équipement de jeu vont pousser leur limite. Tu vois, ce que tu aimes quand tu vas voir un sport comme la gymnastique. « Gymnaste fait une routine impeccable et que tout le monde applaudit et que les juges disent 9,9. » Et puis la personne suivante arrive et elle est foutue. C'est comme un 9,9. C'était pratiquement parfait. Comment peut-on faire mieux que parfait ? Et puis ils le font. Et on peut faire mieux que parfait parce que la personne est comme sur le bord. Vous le ressentez dans votre corps parce que vous les imitez psychologiquement. Vous voyez que tout ce qu'ils font est beaucoup plus loin dans le chaos que tout ce qu'ils ont jamais fait. Ils se poussent à la limite absolue de leur capacité. Et tout le monde est comme ça. Vous pouvez le dire avec chaque geste qu'ils sont très proches de faire une erreur. Et donc ils ont pris ce pas courageux au-delà de leurs compétences et ont tout mis en jeu dans cela, ont célébré cela. Et puis quand ils atterrissent, ils atterrissent d'une manière qui n'est pas parfaite, c'est parfait plus. Et tout le monde se lève immédiatement et comme ils ont des frissons. Et c'est le même frisson que vos cheveux qui se dressent sur la tête. C'est le même frisson qu'une souris a quand elle regarde un loup. La souris se gonfle. Et donc ce que vous venez de voir est impressionnant parce que vous avez vu quelqu'un courageusement dépasser la perfection dans l'inconnu. et non seulement s'en oublir davantage, mais en oublir l'humanité elle-même et se lever. Oui. Et puis c'est dédié. Et ils gagnent l'or. Et tout le monde sait ce que c'est. C'est comme une grande performance musicale. Et cet être à cet endroit où tout se met en place, c'est mieux que parfait. C'est mieux que parfait. C'est mieux que parfait. C'est mieux que parfait.